... Nous sommes conscients du fait que certains pays sont plus vulnérables au changement climatique que d'autres, par exemple l'Afrique, les petites îles, le Grand Nord, et que dans ces régions, en fait, il y a un lien entre pauvreté et changement climatique. C'est bien établi avec un risque d'accroissement des inégalités à mesure que le réchauffement climatique s'y mettra en place. En fait, cette réalité que l'on perçoit clairement pour des pays comme l'Afrique, par exemple, est également vraie pour les pays développés. Le GIEC dit clairement que les couches pauvres des pays riches sont parmi les plus vulnérables au réchauffement climatique. Et en gros, pour moi, l'objectif de la justice climatique en France, c'est de tout faire pour que le réchauffement climatique n'accroisse pas les inégalités, n'affecte pas, disons, de façon plus désastreuse les couches pauvres de la population. C'est cela le problème, et c'est de prendre des mesures pour que ces inégalités ne s'accroissent pas à mesure que le réchauffement climatique se mettra en place. Comme Jean-Juliette Zell vient de l'expliquer, les personnes les plus vulnérables au changement climatique sont potentiellement les personnes âgées, les enfants. C'est un problème qui nous touche tous. Ça touche nos conditions d'adaptation économique, sociale, l'aménagement du territoire. Et les personnes les plus démunies seront les moins à même de faire face à des risques climatiques. Cela se traduit dans le logement, par exemple, dans la capacité à faire face à une canicule. Si vous êtes un sans-abri, vous allez être évidemment plus en difficulté que si vous allez être dans un logement climatisé. Donc il y a un lien direct, et l'enjeu de cet avis, c'est de poser la problématique du lien entre cette vulnérabilité, cette exposition au risque climatique, et nos choix de développement, d'aménagement du territoire, et nos choix de santé. Et poser cette question de justice climatique est donc essentielle pour la cohésion et la solidarité nationale. Alors, il y a un lien à faire avec les plans de santé, qui sont effectivement très importants, d'intégrer de manière plus claire, y compris dans les schémas régionaux de santé, les enjeux de la justice climatique, prendre en considération les liens entre le plan national pour le climat et la lutte contre la pauvreté, créer des liens entre ces deux plans, entre ces politiques nationales. Il y a aussi le développement des politiques urbaines, qui sont importantes, et faire en sorte que l'habitat spontané ne se développe pas dans des zones à risque. Il y a aussi le soutien à une refondation de l'assurance dans un sens de solidarité. Donc, il y a beaucoup de mesures, beaucoup de préconisations qui peuvent être prises dans différents secteurs des politiques publiques. Et l'idée de la justice climatique, c'est justement d'avoir une vision transversale, et de créer des liens entre ces politiques pour construire un véritable projet social, un véritable projet de justice climatique. Je crois aussi qu'il y a beaucoup de travaux de recherche à poursuivre dans différents domaines. Dans celui, si on veut lutter contre les inégalités, il faut avoir une véritable politique d'adaptation qui doit s'appuyer sur notre capacité à vraiment prendre la mesure de l'évolution future du climat. C'est par exemple l'objectif des services climatiques qui devrait être soutenu. On a très peu aussi de connaissances en France du lien entre pauvreté et changement climatique. Il y a de très beaux rapports au niveau mondial, mais il n'y a pas grand-chose en France. On a aussi, par exemple, sur les emplois qui seront affectés par la lutte contre le réchauffement climatique. Des secteurs entiers verront leurs emplois complètement modifiés. Tout ça, ce sont des travaux de recherche qui nous manquent. On a probablement, dans ces domaines de recherche, aussi bien en sciences sociales que sur tout ce qui concerne l'adaptation au réchauffement climatique, beaucoup de travaux à faire, je crois. La notion de justice climatique est entrée dans l'accord de Paris, pour la première fois dans la Convention climat à Paris, mais par la petite porte. C'est très clair, de façon assez marginale, dans le préambule. Je crois que la France pourrait s'enorgueillir si elle réussissait à mettre vraiment la justice climatique au cœur des accords climats. Je crois qu'en ce sens, la COP22 à Marrakech peut être une étape importante. Donc notre souhait serait que la France s'implique pour faire reconnaître cette notion de justice climatique, mais pas de façon marginale, de façon vraiment pleine et entière, dans les futurs accords sur la lutte contre le réchauffement climatique, la Convention climat.